Merci à vous deux pour ces chouettes présentations. Je trouve que ça ouvre le débat et effectivement, on a d'autres lunettes que celles qu'on chausse quand on exerce son activité chez Swiss Foundations. Alors effectivement, je pense qu'en Suisse aussi, le paysage des fondations est très hétérogène, que la philanthropie regroupe des fondations à la fois d'entreprise mais aussi des fondations privées dont la fortune a été faite il y a de nombreuses années et dont maintenant le capital est utilisé à des fins d'utilité publique. C'est l'État qui détermine si la fondation est exonérée d'impôts ou pas en fonction des causes d'utilité publique. Chez Swiss Foundations, on a fait l'année passée une étude avec PVC pour étudier la rentabilité des fondations. Donc on a comparé les dons qui étaient faits par rapport à l'économie fiscale et puis on s'est rendu compte qu'une fondation devient rentable pour l'État assez rapidement parce que les pertes fiscales sont compensées par les donations qui sont faites à des causes d'utilité publique et ce, au bout de quelques mois, voire une année. Donc je pense qu'il faut relativiser tout ça. Et puis aujourd'hui, lors des conférences, notre président a aussi remis les chiffres dans leur contexte parce qu'on parle souvent des milliards des fondations. Mais quand on compare l'argent qui est donné par les fondations au budget global de l'État et des subventions, on se rend compte que c'est seulement 0,8%. Donc effectivement, les fondations peuvent être... Enfin, quand vous avez... M. Minot parlait des 4 rôles politiques, des rôles de justification, des rôles de vecteurs idéologiques... Effectivement, les fondations, en tant qu'acteurs de la société civile, peuvent avoir ces 4 rôles. Ensuite, c'est l'intention qu'elles ont qui va déterminer si le résultat est plutôt du côté des bons ou des méchants, si j'ose parler en ces termes. Et je crois qu'on a bien compris avec vos deux interventions que les fondations sont des acteurs de la société civile. Elles font partie d'un système. Et je crois pas que ce soit les vecteurs principaux ou alors les rouages ultimes de ce système. Mais elles font partie de ce système. Et elles peuvent soit agir de façon tout à fait conventionnelle, soit avoir un côté d'agent de changement innovant. Absolument ! Innovant ou alors se positionner en opposition aux valeurs majoritaires. Et c'est aussi leur force. Et je pense que les réseaux et le fait d'avoir des débats qui sortent d'un cadre tout à fait conventionnel, ça permet de créer ou de semer des graines pour des changements idéologiques. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Swiss Foundations. Depuis 2013, on est un peu moins mainstream. Après, c'est vrai que la fondation par essence est éternelle. Et elle est ancrée dans un système qui dure depuis de nombreuses années. Et changer les choses en un claquement de doigts, si c'était possible de le faire, je pense qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Voilà. Merci. Merci pour ton courage à cette réponse. Parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a d'autres ? Je me tourne vers mes amis de Salvia. Alors, merci à vous deux. C'était très dense et complexe. Et maintenant que je sais que c'est enregistré, je vais censurer un peu ma question. Mais j'enlève la casquette de directrice de la fondation Salvia pour remettre ça de l'anthropologue. Et je me demandais un peu tout au long de vos deux interventions si, pour utiliser la, mais plutôt les philanthropies, pour interroger, en fait, nos rapports à des liens sociaux, si vous aviez, à travers Edge ou vos recherches, questionné le contexte asiatique qui, par ailleurs, est très riche aussi en termes d'activité philanthropique, énorme fortune, contexte politique particulier, Japon, Chine, Singapour. Et si ou non, si vous ne l'avez pas fait, pourquoi ? Et puis l'Afrique aussi, quand même. C'est encore plus, peut-être, contrasté dans ce continent. Mais elle existe aussi. Si non, pourquoi ? Et si oui, si en fait, la philanthropie permet aussi d'aborder ces questions de rapport aux liens. Et voilà. Désolée, moi aussi, je suis en hypoglycémie. On va bientôt s'arrêter, je vous rassure. Tu veux répondre juste à cette question ? Didier ? Le problème, c'est qu'il faudrait que tu me répètes la question parce qu'il y a de la résonance. Je ne vais pas être capable de la répéter. Alors il faut que tu parles un peu plus fort. Je n'aime pas du tout parler dans des micros. C'est pour ça. Dans le contexte asiatique, les philanthropies, nos rapports, enfin les rapports des liens sociaux, est-ce que ce côté-là de la planète, vous avez des contacts avec eux, Edge par exemple, et dans vos recherches, ce contexte a-t-il été interrogé aussi ? L'Afrique aussi un petit peu ? Et si non, pourquoi ? Et si oui, qu'est-ce qui en est ressorti ? Je serais curieuse. Alors j'avoue que j'arrive pas à entendre. Écoute, je pense que c'était par rapport à d'autres contextes culturels et géographiques, en particulier la Chine, l'Afrique. Ah d'accord ! Mais peut-être qu'on peut dire un mot... D'ailleurs, je me permets aussi peut-être d'interroger, de donner la parole à Julien, parce qu'on a fait un petit voyage en Chine, tous les deux, en 2014, avec des fondations, justement, américaines, principalement, pour essayer de comprendre ce qui se passe en Chine, notamment sur la question philanthropie-environnement. C'était quand même un sujet bien précis. Et je dois dire, enfin je sais pas, tu compléteras, mais en un mot, que c'était un peu surréaliste, parce que tout est évidemment contrôlé par l'État, et que là, pour le coup, la liberté qui est donnée aux philanthropes, d'une part de constituer leur fondation, de chaper... Alors je n'ai pas les détails, mais de rentrer dans un système d'exonération aussi par rapport aux impôts, c'est évidemment lié à une contrepartie de financement sur des choses que l'État et dans ses différentes organisations régionales souhaitent voir financer. Donc il n'y a pas de liberté philanthropique. C'est une sorte de façade, quoi. Singapour... Ça, je peux pas... Peut-être que tu... Après, l'Afrique, je connais vraiment pas très bien, et Singapour non plus. Mais Julien, tu veux... Sur autre chose, d'ailleurs. Non, mais quand même... C'est ça, je peux vraiment dire tout ce que je veux, c'est génial. Non, mais juste peut-être sur la Chine, ce qui était quand même intéressant dans les gens qu'on a rencontrés là-bas et puis dans ce qu'on nous a expliqué sur l'évolution de la philanthropie en Chine. En gros, je caricature un peu, mais au début, ils expliquaient que les entrepreneurs voulaient faire de la philanthropie et ils plantaient des arbres, en gros, parce que c'était très concret et puis on voyait tout de suite un résultat et... Voilà, donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez sur la rentabilité, le résultat immédiat, quoi. Enfin, voilà, on plante des arbres, on lutte contre la désertification, c'est concret, on sait qu'on a mis tant d'argent, qu'on a tant d'arbres, et puis on peut publier des résultats pour ceux qui sont dans la fondation. Donc c'était un petit peu le premier pas qu'on nous a décrit comme fondation... Enfin, philanthropie en Chine. Puis ensuite, progressivement, il y a une réflexion quand même sur le fonctionnement de la société, sur les... Notamment, les questions environnementales, sur les limites du système économique chinois qui, en fait, détruit complètement le cadre de vie des gens et des espèces vivantes. Et puis, je trouvais quand même intéressant, on a rencontré notamment un activiste chinois qui avait, en fait, placé des capteurs de pollution sur des bâtiments pour avoir des données alternatives à celles qui étaient publiées par l'État. Et en fait, il avait publié ces résultats. Enfin, il était dans les questions de réseaux sociaux, etc. Donc il a eu un... Ça a fait vraiment un buzz, parce que les Chinois cherchaient, en fait, les gens, les citoyens cherchaient ces données. Ils allaient sur le site de l'ambassade américaine pour trouver des données fiables, plus fiables que celles de l'État. Lui, il a offert cette alternative. Et puis, on a rencontré, finalement, des gens qui le soutenaient, non ? Enfin, il y avait des philanthropes chinois qui... Alors, c'était la Ford. Bon, OK. Non, c'est les Américains. Bon. Mais il y avait un débat, en fait, sur... Effectivement, on commençait à soutenir ce genre d'initiative-là qui, finalement, amène quelque chose de constructif pour le débat sur l'environnement. Donc après, bon, c'était un voyage, finalement, de quelques jours. On ne peut pas dire qu'on a fait une longue étude là-dessus, même si c'était un super voyage. Mais il y a quand même une évolution qui est intéressante entre ce moment où on essaie de faire des actions très concrètes avec des résultats immédiats et puis une réflexion plus en profondeur sur le fonctionnement de la société. Est-ce qu'il y a un rapport à l'intégration de ce contexte-là dans vos recherches ? Est-ce qu'il est fait ? Est-ce qu'il n'est pas fait ? Je vais prendre celui-là. Non, alors, pour le dire clairement, je n'ai pas intégré ces contextes-là dans les travaux, mais pour deux raisons, je dois dire. Une première, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on considère comme philanthropie ? C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Alors, si on prend différents auteurs... Mon ouvrage a pris le parti pris d'articuler le développement de la philanthropie tel qu'on le connaît aujourd'hui, au développement des sociétés dites démocratiques. Enfin, c'est la révolution américaine, c'est la révolution anglaise, c'est la révolution française, qui véritablement changent les pratiques dites désormais philanthropiques, puisqu'avant, on est plutôt à la charité, et qui, c'est le premier moment où des gens vont se dire philanthropes dans les mondes des pays occidentaux. C'est le moment où, effectivement, le champ national politique s'unifie, où, en gros, on passe du suffrage censitaire à un suffrage universel, et où tous les rapports de force sont largement modifiés, avec des majorités, des minorités, et des gens qui doivent laisser leur pouvoir et qui vont investir la philanthropie pour garder du pouvoir dans le champ politique. Donc, sur les pays occidentaux, c'est comme ça que je situe le début de la philanthropie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est véritablement dans ce moment de la construction de l'État et de la démocratie représentative. Olivier Zinze, par exemple, qui a fait un gros ouvrage sur la philanthropie aux États-Unis, situe le début de la philanthropie un peu plus tardivement, au moment de la grosse industrialisation des États-Unis, avec aussi tout le développement des grosses universités américaines, etc. Donc, il situe plus tardivement la philanthropie, mais aussi encore en lien avec un contexte socio-économique très spécifique. D'autres travaux situent la philanthropie, en tout cas, ce qui relève aujourd'hui de la philanthropie, plus anciennement, déjà au temps du Moyen-Âge, au moment où on observe effectivement des grosses concurrences entre des ordres religieux pour s'imposer, on pourrait dire, dans le champ de caritatifs, avec des premières enquêtes, la volonté, tout un discours sur résoudre les problèmes sociaux, plus donc que faire le monde, etc. Donc, certains datent... Langallerie s'appelle l'auteur en France, au XVe siècle, etc. Donc, il y a un problème, c'est déjà, c'est qu'est-ce qu'on estime qui caractérise la philanthropie, auquel cas, ça va déterminer à partir de quand on travaille et sur quel territoire on travaille. Par exemple, si on prend la philanthropie dans nos pays occidentaux au Moyen-Âge, alors, je dirais, même avant, voilà, souvent, elle se faisait en lien avec la religion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, la philanthropie telle qu'on la voit avec les grandes fondations qu'on connaît et la philanthropie religieuse qu'on peut connaître dans les paroisses ou à Rome, etc., c'est très différent. La philanthropie juive est extrêmement différente. Elle repose sur d'autres calendriers, sur d'autres modalités, sur d'autres modes de légitimation que la philanthropie telle qu'on l'étudie ici. Donc, ce qui fait que c'est des... Je pense, c'est ce que je l'ai mis dans le papier, c'est qu'on ne parle pas de la... Est-ce qu'on parle de la même chose ? En fait, c'est ça le problème. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de pratiques philanthropiques dans ces autres pays ou suivant les religions ? Et je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Enfin, c'est des pratiques qui se ressemblent, mais pour lesquelles les modes de légitimation, les modes de discours tenus sur les pratiques, sur ce qu'on cherche à faire à travers la religion, n'est pas la même chose. Si c'est pour sauver son âme ou si c'est pour aider un pauvre, on peut faire la même action, c'est donner de l'argent. Mais est-ce que c'est la même chose ? Je n'en suis pas sûr. Donc, c'est très compliqué, ces comparaisons. Alors après, on a des travaux sur l'Afrique. Le Lions Club en Afrique s'est développé. Dans beaucoup de pays africains, il y a des Lions Clubs. Mais on est plutôt dans des logiques qui sont assez proches quand même des logiques qu'on a chez nous. Parce que c'est une philanthropie particulière en Afrique. Il y a plusieurs types de philanthropies. Proches avec l'idée, effectivement, de comme à l'époque, en Suisse, on était au Club Automobile Suisse pour rencontrer des gens. On était déjà au Rotary. Enfin, c'est aussi des lieux de réseaux sociaux, de mise en lien de personnes qui trouvent certains avantages, bien sûr, en termes de générosité. Elles n'ont pas douté. Mais aussi de réseaux sociaux, de côtoyer des gens importants, etc. Donc, on pourrait dire que c'est une philanthropie qui est largement similaire à celle qu'on peut connaître ici, mais qui est une toute petite partie de la philanthropie telle qu'on peut l'avoir en Afrique. De la même manière, on a des Chinois qui sont... On a même un Suisse. Enfin, le Suisse, c'est moins étonnant. Mais des Chinois ou d'autres pays africains qui sont membres maintenant du Giving Plage lancé par Bill Gates. Voilà, de fait. Effectivement, avec des formes de philanthropie, des formes de reconnaissance ou des formes qui sont très différentes de certaines formes de philanthropie chinoise qui ont plus à voir avec des dimensions religieuses. Donc, parler de la philanthropie... Je ne peux pas parler de la philanthropie chinoise en tous les cas, mais je pense qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a aussi... Mais comme chez nous, encore une fois, dans ma paroisse, où on prend certains autres dix jours, on n'est pas de tout dans les mêmes logiques que celles qu'on a décrites ici avec Didi Minot. Donc, il y a différents types de pratiques sociales qu'on regroupe parfois sous le terme de philanthropie, mais je pense parfois à tort, parce qu'il y en a qui sont plus de l'ordre de la charité que de la philanthropie, et de ne pas distinguer ces différentes choses fait qu'on mélange un peu les pommes et les poires. Voilà, c'est peut-être le risque. Mais effectivement, il y a de la philanthropie dans ces pays. Mais c'est vrai que je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus. Merci. Merci pour ces deux interventions et tous les autres. je pars d'ici avec beaucoup d'éléments pour mieux comprendre cette histoire. Mais il y a trois choses qui m'ont interpellé de ce que j'ai écouté. La première, c'est qu'on peut trouver des fondations, des philanthropes qui ont une action sociale pour le développement sociétal, etc. mais que quand elles ont une action dans un autre contexte, ça va un peu à l'inverse. Je ne cite que l'univers que je connais mieux que c'est l'Amérique latine. Donc des fondations des Etats-Unis pour la démocratie, etc. qui ont un rôle intéressant pour l'évolution de la société aux Etats-Unis. mais quand elles interviennent en Amérique latine, elles vont toutes contre tout mouvement social ou des changements et qui cherchent une distribution différente de la richesse quitte à imposer des gouvernements ou à enlever d'autres. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'interpelle. Si vous avez étudié ce phénomène, je serais preneur des informations. L'autre point qui a été évoqué, c'est le volontariat. C'est le bénévolat, en quelque part. J'ai entendu parler, surtout dans le monde sportif, actuellement, il n'y aurait aucune activité sportive sans le bénévolat. Elle ne pourrait pas se maintenir. c'est les parents des enfants qui amènent les enfants à jouer dans les équipes, celui qui organise des carmesses pour trouver les fonds, etc. C'est la base du volontariat ou du bénévolat. Et que même au niveau de la loi, je crois que le canton de Vaud, l'article 72, pour parler français, de la constitution vaudoise, à un paragraphe où on parle du bénévolat, mais que ça ne se traduit pas dans une sorte d'incentif, de stimuli pour les gens qui font du bénévolat. Donc, du coup, ça m'amène à la troisième réflexion. C'est ces rentabilités qu'on cherche avec un investissement social. C'est que j'ai l'impression que quand on parle de rentabilité de cette action sociale, on extrapole des rentabilités financières pour quelque chose qu'on ne va pas retrouver de la même façon. Une fois, je disais à un politicien, qu'est-ce que vous voulez ? Vous investissez 2 000 balles dans un projet et vous voudrez qu'il vienne 2 000 personnes. Comme ça, il y a le meilleur retour sur l'investissement. Un franc, il y en a fait bouger 2 000 personnes. C'est excellent. Mais du coup, on perd de vue l'impact social, les choses qu'il pourrait y avoir. Donc, c'est trois éléments. C'est l'action des fondations qui, dans un contexte, extrapolées dans un autre. C'est cet élément de l'aspect volontaire, des volontariats qui pourraient, on pourrait parler des philanthropies aussi. Par exemple, nous, dans mon association, quand on calcule nos budgets, notre travail bénévole, on doit le chiffrer. je mets tant d'heures de travail pour la conception du projet, pour l'aménagement et pour la mise en œuvre de ce projet, ça coûte. Donc, on donne un chiffre, etc. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'argent que je sors, mais c'est l'investissement que je pourrais donner. et le troisième élément, c'est comment vous voyez cette rentabilité en termes philanthropiques. Je vous laisse répondre et puis après, de toute façon, on pourra continuer à discuter. Didier, tu réponds et tu conclus peut-être de ton côté ? Oui, alors, je suis désolé parce que l'acoustique de la salle ne m'a pas permis de comprendre absolument tout ce qui a été dit. Mais, j'ai saisi des bribes, donc je vais peut-être répondre à côté, vous me direz. Donc, je pense qu'effectivement, on est, ce qu'a bien souligné Alexandre tout à l'heure, c'est que on est dans un, il y a un conflit de logique, un peu des visions qui sont un peu antagonistes et que par rapport à ça, on est aujourd'hui dans une situation qui est très compliquée. Elle est très compliquée parce que les tenants d'action publique dont je fais partie rêvent d'un retour à un nouveau New Deal, à une action publique d'envergure qui viendrait défendre l'intérêt général, assurer la prédominance des communs et trouver une réponse à la nécessaire reconstruction écologique. Je préfère le mot reconstruction à transition qui est un peu trop douce à mon goût. Mais pour ça, on est peut-être en train de penser à un État qui n'existe plus tout à fait parce qu'il a été profondément affecté par la révolution néolibérale qui s'est attachée à détruire, on l'a bien dit au cours de la discussion, un certain nombre des fondements de l'action publique. Et donc, je pense que les fondations doivent permettre de reconstruire une logique qui repose sur le bien commun, la justice, donc sur les valeurs que Alexandre a bien dégagées quand il parle des travaux de Boltanski. Et ça, je pense que pour ça, c'est un peu ce que j'ai saisi de la dernière intervention, il y a un travail d'écoute de la part des fondations qui est tout à fait central pour savoir quels sont les besoins ressentis, quelles sont les aspirations populaires, les aspirations des mouvements sociaux, et pouvoir construire là-dessus, y compris reconstruire une nouvelle forme d'action publique. Je ne pense pas qu'on reviendra à l'action publique du début du XXe siècle, mais je pense aussi qu'on a besoin d'une action publique forte pour résoudre les problèmes, sinon on va vers un chaos. L'alternative, c'est quand même ce qui est en train un peu de se dessiner d'un apartheid mondial, du sacrifice d'une partie de l'humanité pour sauver l'autre et de... sauf qui peut, moi d'abord. C'est ça qu'on essaye tous d'éviter et pour l'éviter, je pense qu'il faut... il y a un travail d'écoute à la base et pour reconstruire une certaine vision du monde. Et c'est très difficile, mais je ne vois pas d'autres issues. Voilà. Merci Didier. Conclusion, Alexandre ? Oui, alors rapidement, ce qui me semble intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une difficulté de toute façon quand on aborde ce genre de sujet, c'est que, si on pense à des fondations singulières, le type de propos tenus ici paraît parfois un peu compliqué, puisqu'effectivement, laissant beaucoup de fondations, quand même, et en temps de Covid, je pense que c'est une fondation qui n'est pas très loin de là, mais en temps de Covid, elle a continué à verser des fonds aux associations quand bien même ne peuvent pas mener leurs activités pour soutenir un tissu associatif présent, etc. Ce qui n'empêche pas cette même fondation par ailleurs d'avoir aussi des projets avec des évaluations, des modes de gestion maîtrisales, enfin voilà. Donc, on est toujours à basculer entre un niveau un peu macro, on pourrait dire ça comme ça, où effectivement, voilà, quels sont les ressorts de fonctionnement de ce champ, on pourrait dire ça comme ça, par des fondations de ce champ de manière générale, sur quoi, d'où vient cet argent, on pourrait dire ça comme ça, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les valeurs qu'il défend, comment se positionne-t-il par rapport aux inégalités, et en même temps, on est avec des fondations qui oeuvrent toutes, enfin, chacune, j'ai envie de dire, alors certaines, en mettant en oeuvre plus ou moins ces outils managériaux, d'autres qui font plus simplement confiance à différents collectifs avec des subventions de manière plus pluriannuelle et sans autre forme de contrôle, voilà, ce qui fait que la rentabilité me semble, elle est importante parce qu'encore une fois, c'est quand même des modèles qui sont valorisés dans le champ du domaine des fondations, enfin, il y a les colloques, la Venture Philanthropy Association, enfin, voilà, c'est des modèles qui sont valorisés, combien même la réalité est sans doute de la même manière, on a l'impression qu'on fait, à la fin de cette conférence, que les fondations sont hyper puissantes, et puis au final, comme tu l'as très bien dit, c'est au final des petits montants, et même les pertes fiscales pour l'État sont ridicules par rapport aux enjeux fiscaux qui se posent aujourd'hui à un pays comme la Suisse. Donc voilà, il y a un peu un décalage qui est difficile à résoudre, je pense, dans les présentations sur un modèle qui est porté par ce secteur, on pourrait dire ça comme ça, et en même temps, une réalité du secteur qui est quand même beaucoup plus diverse, beaucoup plus petite, sans doute, etc. Donc la rentabilité est très présente dans les discours, mais semble-t-il, aujourd'hui, dans la pratique, tous les cas dans le champ des fondations en Suisse, encore une fois, la moitié des fondations en Suisse ont moins d'un million de fonds, c'est-à-dire qu'elles délivrent quelques bourses de dizaines de milliers de francs par année, voilà, la portée, même idéologique, enfin, idéologique, là-derrière, on voit combien le bien peut aider des projets concrets, combien un changement macro-social lié à ces fondations est sans doute potentiellement limité. voilà.